Donc on va finir l'exercice 3 sur le sujet de 3C que je vous avais laissé, les chers élèves de première. Alors on va répondre à la dernière question, c'est calculer le nombre de cartons à produire et à vendre pour que le bénéfice soit maximal. Alors on va le faire avec deux méthodes, puisque j'ai une de vos camarades qui m'a expliqué cette méthode, en partant sur les formes canoniques et les sommets de paraboles, ça marche, il n'y a pas de problème. Ça c'est la méthode qu'on vous apprend en secondes, pour les bonnes secondes, et c'est la méthode qu'on vous apprend avant la dérivée. Une fois qu'on a la dérivée, c'est vrai que cette méthode, elle n'a plus lieu d'être. Alors je vais faire le calcul de la dérivée. Alors, une dérivée d'une fonction x carré, b prime de x de x carré, enfin si b de x est égal à x carré, sa dérivée, b prime, vous avez b prime de x qui est égal à 2x. D'accord ? Bon. Et on sait que quand il y a une constante multiplicative, dérivée de k u par exemple, pardon, dérivée de k u prime, b prime, ça va nous faire k u prime. Ça veut dire que la constante, comme elle est multiplicative, elle reste, on peut la sortir dehors. Dérivée de x. B prime, c'est 1. D'accord ? Et dérivée d'une constante. Donc, ça va nous embrouiller, du coup, j'appelle x de x. Après tout, ça n'a rien à voir, c'est des formules que je rappelle. Dernier d'une constante, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, n'importe quoi, c'est 0. D'accord ? Ok ? Alors là, nous avons une somme, on va dire, 3 petites fonctions. Donc, on va faire la somme des dérivées. Donc, dérivée b prime de x égale 2x fois moins 0,25. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dérivée de x carré, c'est 2x. D'accord ? Plus 30, parce que dérivée de x, c'est 1. D'accord ? Ok ? Donc, ça me fait b prime de x égale moins 0,5x plus 30. D'accord ? Donc, théorème fondamental de la dérivée. Au niveau de l'application que ça a et l'importance de cet outil qui est merveilleux, c'est que le signe de la dérivée nous donne le sens de variation de la fonction. Ça, c'est magnifique. D'accord ? Le signe de la dérivée nous donne le sens de variation de la fonction. C'est pour ça qu'au début d'année, on vous fait les inéquations. C'est vachement important parce que les études de signe, parce que c'est primordial de savoir étudier le signe d'une expression algébrique pour pouvoir avancer. Si on ne sait pas étudier le signe de ça, on ne sait pas résoudre une inéquation. Surtout pour les filles de ST2S, c'est problématique en mathématiques, surtout pour l'année terminale, parce que vous allez en faire de la dérivée dans les études de fonction. Donc ça, il faut bien revoir comment on étudie le signe d'une expression algébrique. C'est très important. Donc, moins 0,5x plus 30, on va dire qu'il est... On va faire l'hypothèse qu'il est négatif. C'est seulement si moins 0,5x est inférieur à moins 30, je passe le 30 de l'autre côté. D'accord ? Là, je vais diviser par moins 0,5. Donc, ça va nous donner moins 0,5x Je divise moins 0,5 Comme je divise par un nombre négatif Je divise à gauche et à droite, d'ailleurs. Le signe, il va changer. Donc, ça fait moins 30 sur moins 0,5 Bon, là, c'est facile. 30 sur 0,5, ça fait 60. Alors Donc, ça me fait x supérieur à 60 en définitive supérieur ou égal à 60 Alors ça veut dire que la dérivée est négative pour toute valeur de x supérieure à 60 Alors, je vais faire mon tableau de signes Je sais que ma fonction est définie sur 20 sur 0,120 Alors, je vais faire mon tableau de variation comme ça On met 0,120 Je mets 60 qui est une valeur remarquable Je mets ma fonction dérivée Ma fonction dérivée est négative pour x supérieur à 60 Elle est nulle en x égale 60 et positive entre 0 et 60 Donc, ma fonction v de x elle est croissante et décroissante Et là, on a bien un maximum D'accord ? Et le maximum est atteint C'est en fait le maximum est atteint en x égale 60 la valeur qui est qui est annule de la dérivée Vous voyez ? D'accord ? Ça aussi, c'est une propriété fondamentale Donc, le bénéfice est maximal pour x égale 60 D'accord ? Entre guillemets c'est la valeur qui annule la dérivée Effectivement, on a B' de 60 égale 0 D'accord ? Autrement dit, 60 est solution de l'équation B' de x égale 0 Alors, calculons le bénéfice max Alors, ça, c'était pas demandé mais ça peut vous être demandé Je le fais en plus Là, vous allez calculer la quantité x de cartons vont nécessaire à produire pour arriver à le bénéfice max calculons la valeur du bénéfice maximal Je vais dire bénéf Alors, B' de 60 D'accord ? Alors, je remplace x par 60 Vu que j'ai effacé la fonction Donc, moins 0,25 fois 60 au carré Plus 60 fois 30 C'est-à-dire que je remplace x par 60 moins 500 D'accord ? Bon, ça fait moins 0,25 fois 3600 Plus 1800 Moins 500 0,25 fois 3800 ça fait moins 900 Moins 500 Plus 1800 Et ça, ça nous fait Moins 1400 Donc, on peut en déduire la phrase suivante Le bénéfice est atteint Pour Une valeur De carton produit et vendu De 60 unités Et atteindra La valeur de 400 euros Voilà Donc, ça c'est fini Alors, exercice 4 C'est un exercice classique sur les sites numériques Mais alors, classique de chez classique Il y a de suite Une arithmétique Une géométrique C'est pas Alors, c'est pas compliqué Franchement, il était super simple celui-là Alors Donc, deux amis débutent Alors, on commence par qui ? Par A Le salaire mensuel du B D'accord ? Alors, A L'ami A Alors, qu'est-ce qu'il fait l'ami A ? Il a un salaire qui augmente chaque année de 2,5% Salaire Qui augmente De 2,5% Par an D'accord ? Euh Le montant est modélisé Par une suite Donc, on dit que Son montant d'euros l'année 2019 Plus n Est modélisé par le temps Le terme de rang n D'une suite A n De premier terme A0 Il y a une 1,5% Alors, ça veut dire que A n C'est son salaire L'année 2019 Plus n D'accord ? Ok ? Ça, c'est bien de le mettre quelque part Ça veut dire que A5, par exemple Ça va être son salaire l'année 2024 2019 Plus 5 C'est-à-dire 2024 A10 Ça va être son salaire En 2029 2019 Plus 10 Alors Le montant du salaire modélisé Le montant Tac, tac, tac Alors, calculez Le salaire de A En 2020 Et 2021 Alors A1 Ça, c'est le salaire N égale 1 En 2020 Donc, ça va être égal A A0 Plus 2,5% De A0 D'accord ? Toujours pareil Les pourcentages d'évolution Ça ne change pas Et ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne A0 Facteur de 1 Plus 0,025 D'accord ? Donc, A1 Égale 1,025 A0 Ok ? Donc, A1 Égale Alors 1,025 Que multiplie son salaire de base Qui est de 1500 euros C'est pas bon Le salaire de l'année 2019 Et voilà Alors Je prends ma calculatrice 1500 fois 1,025 Je touche le 1535 A1 Égale 1537,5 D'accord ? D'accord ? D'accord ? Que je suis Que je suis Ce que j'ai fait Que je n'ai pas D'accord ? Voilà Alors Maintenant, il faut qu'on fasse A2 A2, c'est pareil Alors, ça va être 1,025 A1 D'accord ? Donc, ça va faire 1575,410 Voilà On a calculé Les salaires Les salaires des deux ans Ok ? Voilà A0 et A1 Ensuite Exprimer A1 Justifie que A1 Est égale à 1,025 Alors A1 On va refaire Ce petit raisonnement Au propre Mais avec N et A1 Plus 1 A1 Plus 1 et A1 Donc, le terme suivant C'est le terme précédent A1 Plus 1 Est égale à A1 Plus une augmentation De 2,5% C'est-à-dire Plus 2,5 Sur 100 A1 Donc, ça c'est égal A On peut faire pareil Factorisé par A1 A1 Factore de 1 Plus 0,025 Et donc A1 Plus 1 Égale 1,025 A1 D'accord ? Voilà Donc, on va pouvoir A partir de cette De cette chose-là On va pouvoir déterminer La nature de la suite A1 Comme on est On a Alors On a une suite Qui est de quel type ? Elle est géométrique Pourquoi ? Parce qu'on a Le terme Le terme suivant Est égal au terme précédent Fois un nombre constant A1 Plus 1 Égale Q Fois A1 Ou Q Elle a raison D'accord ? Donc ça C'est Le propre De la définition D'une suite géométrique Alors Cette suite A1 Est une suite géométrique Alors J'en ai marre de voir Sur les copies Que c'est pas fait Je veux que ça soit fait J'insiste A chaque fois Depuis Bientôt 4 mois Il suffit pas de dire Une suite géométrique Il faut dire Deux raisons Il faut indiquer la raison Q Égale 1 0 25 Et de premier terme Il faut mettre le premier terme De premier terme D'accord ? De point A0 Égale 1500 D'accord ? Alors ça C'était pas posé Avant l'algorithme Je dirais Que je posais une question C'est Remarque Non Il y en a Dans les deux autres exercices Que j'ai posté Des questions Comme ça Alors J'ai mis Donc l'algorithme On considère Un algorithme Pour Python C'est Contre Alors On ne demande pas On ne demande pas De le compléter On demande juste De savoir Quelle est la valeur de N Alors Qu'est-ce qu'il demande ? Alors L'algorithme Permet de calculer La valeur Du salaire Enfin L'année À partir du moment Où le salaire Aura dépassé 1650 Donc quand A L Est supérieur A 1650 L'algorithme S'arrête D'accord Alors Ce que je veux voir Sur les copies C'est On fait un tableau D'accord Alors Méthode On va utiliser La méthode De la calculatrice Ça on le met Il n'y a pas de ronde D'accord On fait un tableau Dans lequel on met Année On met Rang Et on met A N Le salaire L'année N Le salaire L'année 2019 Plus N Alors L'année Et à la fin On met une dernière colonne Vrai ou faux Alors L'année 2019 C'est le rang C'est le rang Zéro Le salaire Vaut 1500 C'est ça On commence à 1500 Ouais D'accord Et le reste On va Une fois qu'on a rentré Sur sa calculatrice Le truc On va lire Les infos Qu'il y a dans ce mode Tabulation C'est à dire N égale 1 On a 1535 Vient 1,50 N égale 2 On va recopier Bêtement et méchamment Ce que nous dit La calculatrice Alors 2020 On a 1537,9 Donc ici c'est vrai Puisque le salaire L'algorithme tourne toujours Parce que le while De l'algorithme C'est tant que A est inféré à 1650 La condition 2021 2 On a 1575 0,90 C'est vrai C'est vrai 2022 On a 1615 Donc N égale 3 1615 C'est vrai 2023 On continue N égale 4 Là ça va plus De vrai je pense Ah N égale 4 On a 1655 Et donc là c'est faux Pourquoi L'algorithme s'arrête Parce que là On a 1655 Il est supérieur A 1650 Donc l'algorithme s'arrête Donc ça veut dire que A partir de L'année 2023 Le salaire De l'année A Dépassera Les 1650 euros Voilà Donc L'algorithme affichera La valeur N égale 4 C'est ça la question Interpréter Et interpréter Le résultat du contexte Alors Voilà Une fois que vous avez fait ça Vous dites que Donc l'algorithme L'algo Affichera La valeur N égale 4 Interpréter C'est Alors Interpréter Selon Dans le contexte De l'exercice Ça veut dire que A partir De 2023 L'AMIA Le salaire De l'AMIA Et ça Il faut les mettre Les phrases Dans vos copies Quand on vous dit D'interpréter Vous interprétez Le salaire De l'AMIA Vous avez un gros problème De rédaction Quand même Que ce soit En contrôle De ce que vous me rendez C'est pas assez étoffé Ça vous jouera Un détour A partir de Ça dépassera Les 1650 euros D'accord Voilà Bon Le 4 et 5 C'était Alors là C'était Infantile C'était Une suite Aréplétique Alors Nous avons Qu'est-ce qui se passe Le salaire Mais c'est quoi Mais La vie Mais qu'est-ce qui se passe Il a un salaire Il y a 2500 euros Comme le salaire Mais Son salaire augmente Chaque année De 35 euros D'accord Alors Ça veut dire Que BN B1 C'est B0 Plus 35 Simplement B2 C'est B1 Plus 35 Là c'est quoi Comme suite B0 B1 B2 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 Chaque année Chaque année On augmente 35 euros On ajoute 35 euros On ajoute 35 euros On ajoute 35 euros Ça c'est une suite arithmétique BN plus 1 égale BN plus 35 d'accord donc B1 si je fais l'application numérique ça va nous faire 1535 1500 plus 35 et B2 ça va nous faire 1535 plus 35 ça fait 1570 d'accord BN plus 1 égale BN plus 1 et là on va en tirer écrivons et là il faut regarder vos formules dans votre cours que je vous ai fait en couleur écrivons le terme général de la suite BN en fonction du premier terme et de la raison on a BN égale B0 plus NR ici R vaut 35 donc ça fait BN égale 1500 le premier terme ce que j'ai pas mis ok attends juste là il faut mettre j'ai oublié de le mettre j'ai oublié de le mettre au niveau de la rédaction la suite BN je l'ai dit à l'heure mais je l'ai pas écrit la suite BN est une suite arithmétique de premier termes B0 égale 1500 et de raison R égale 35 d'accord donc BN égale 8500 plus 35N d'accord ok et donc ça c'est l'expression du terme général de la suite en fonction du premier terme et de la raison d'accord on a bien converti ça en chiffres alors à partir de alors en fait on veut savoir qui c'est qui va qui va avoir un salaire qui va être plus grand que 1650 euros le plus tôt alors on sait que l'autre c'est N égale 4 au bout de 4 ans il a un salaire on l'a fait avec la question précédente avec la suite géométrique l'algorithme alors on va dire quel qu'il en N pour que le salaire c'est à dire VN soit supérieur à 1650 alors ça nous fait 1500 plus 35N supérieur à 1650 je passe le 1500 de l'autre côté ça me fait 35N supérieur à 1650 moins 1500 donc ça nous fait supérieur à 150 d'accord donc ça nous fait 35N supérieur à 150 et donc ça me fait N supérieur à 150 sur 35 et ça me fait ça me fait ça me fait à peu près 4,5 c'est à l'arrondi alors 150 alors 150 sur 35 est égal à peu près à 4,287 d'accord donc N va être supérieur égal à 5 puisque N c'est un nombre entier donc le premier entier supérieur à 4 à un nombre décimal 4,287 c'est 5 d'accord là on aura un salaire supérieur à 1650 euros donc lui il va mettre 5 ans la mi-A la mi-B et la mi-A on a dit que c'est à partir de 4 ans il aura c'est ce que me dit ma calculatrice si je reviens à mon tableau voilà regardez ça c'était le tableau de la première suite donc vous avez l'année 1 de 1500 l'année 2 ça veut dire 2021 1576 l'année 3 1615 l'année 4 1655 et lui donc il faut donc lui il aura un salaire supérieur à 1650 donc ça veut dire qu'à partir de 2023 A aura un salaire supérieur à 1650 et pour B c'est à partir de 2024 B aura un salaire supérieur à 1650 1650 donc l'ami A touchera plus vite enfin c'est mieux il est mieux l'ami A voilà à un salaire à 1650 à 1650 C'est parti.